Honorable député Mambou Namassal, bonjour. Ah bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le secrétaire général des Jeunesses Socialistes, également président de la commission Jeunesse, Esports, Loisirs et Éducation de l'Assemblée Nationale. Alors, honorable, vous êtes aussi responsable politique à Linguer. Votre localité est touchée par la pandémie de coronavirus qui n'épargne pas le Sénégal, qui affecte même le pays depuis maintenant trois mois presque. Alors, pouvez-vous nous faire le point ? On a entendu parler d'un cas communautaire qui en a contaminé 25 autres. Oui, j'avoue que nous avons dernièrement été frappés par l'apparition d'un malade portant le virus. Et cela a pris pratiquement deux mois que le virus est apparu dans notre pays. Cela montre qu'un travail a été fait tout au début de cette pandémie. avec l'ensemble des acteurs concernés, techniques, c'est-à-dire la sécurité, les agents de santé, l'administration, entre autres. Et tout le monde dans une dynamique inclusive qui nous a permis de procéder par une très bonne campagne de sensibilisation, de concert avec la presse, les radios communautaires qui sont dans le département de Linguer. Nous avions eu à sensibiliser les populations sur les attitudes à adopter qui devraient nous permettre d'échapper à ce virus, à cette pandémie. Mais malheureusement, comme vous le savez, nous sommes dans une zone à forte influence économique, pas loin de Touba et de Lugua, qui sont toutes des villes qui ont une influence, l'une économique sur Dara, sur le département de Linguer, et l'autre administrative ou politique, qui est Lugua. Mais néanmoins, nous avons fait un très bon travail qui nous a permis d'enregistrer dernièrement un cas qui a été un cas importé, selon les dernières informations, par un agent de santé. Donc, c'est ce que nous regrettons, mais qui n'enlève à rien le mérite de tous ces acteurs-là qui ont travaillé tout ce temps à bunkeriser le Diolof de cette pandémie-là. Alors, est-ce qu'à Diolof, la population est bien sensibilisée ? Prend-elle à sa juste mesure le danger ? Oui, bien sûr, bien sûr, parce que comme vous le savez, comme je l'ai dit tantôt, depuis le début de cette pandémie, les hommes politiques, la société civile, les mouvements de jeunesse, le patronat, les corps de métier, et ensemble, nous avons tous eu à tenir des réunions pour discuter, échanger, sous la supervision et l'orientation des agents de santé, les chefs de district de santé de Dara et de Linguaire, qui, de concert avec les autres antennes dans les zones déconcentrées, ont tous eu à harmoniser ces positions, à le partager avec nous, et nous aussi, nous avons été dans les studios de radio, dans les proximités, pour échanger avec les populations, pour attirer leur attention sur les dangers de cette pandémie, mais également sur le caractère un peu complexe de sa transmission et de sa manifestation, donc qui a fait que toute la population, en tout cas, a été sensibilisée. Ils ont eu à prendre des dispositions, ce qui a fait que nous avons été pratiquement l'une des zones qui ont été les dernières à être trappées par ce virus, et qui, il faut le reconnaître, a été importée, comme je l'ai dit tantôt. C'est l'occasion de remercier la presse, les experts de la communication, qui, vraiment, dans un élan patriotique, dans un élan de solidarité, ont tous travaillé dans une même équipe pour vraiment permettre à notre localité de réaliser ces performances, parce que des zones beaucoup plus lointaines ont été touchées. Et si nous avons été exemples de ça, c'est parce qu'un travail a été fait. Et la population a été consciente. Il a été aussi question, honorable, de la fermeture et de la réouverture du Luma de Dara, qui a un caractère même sous-régional. Oui, bien sûr, comme vous l'avez reçu, après le dernier discours du président de la République, qui avait donné l'autorisation à la reprise de certaines activités économiques, y compris les Luma et autres, mais sous réserve d'appréciation des personnalités locales. Nous avons été, nous également, au Diorof, avec l'ensemble des acteurs politiques, économiques, sociales, culturelles, les éleveurs, les maires, les hommes politiques, la population, la société civile, ensemble, discutés. Et au sortir de cette rencontre, il avait été retenu de manière inanime la suspension de la réouverture de ce Luma, qui est un carrefour, où allaient se rencontrer des personnes venant à différents horizons et qui pourraient nous amener ce virus et à la même occasion, constituer une occasion de propagation, parce que tout cela qui viendra et qui serait contaminé repartiront chez eux avec le virus et ce qui allait être la catastrophe, parce que le Luma de Dara est un Luma-Carafour qui constitue un cadre de rencontres de différentes nationalités, de personnes venant de différentes localités, donc que cela allait être vraiment catastrophique. Heureusement que la population a été même devant en nous imposant sa volonté de ne pas rouvrir le Luma en attendant que les dispositions soient prises. Et comme vous le savez, nous avions eu à recueillir, à respecter les spécialités des uns et des autres en recueillant l'avis des forces de l'ordre pour savoir est-ce qu'ils avaient été dotés de moyens conséquents leur permettant de protéger ou bien d'arriver l'organisation de ce Luma au niveau départemental. Ensuite, nous avions aussi recueilli les avis des agents de santé pour voir est-ce que des dispositions aussi pertinentes avaient été prises ou bien sont disponibles pour permettre aux populations de ne pas contracter cette maladie. Sans parler aussi des acteurs même de l'élevage, les éleveurs qui aussi ont été vraiment d'avis à ne pas rouvrir parce que, comme ils l'ont tous dit, la santé avant tout. Donc c'est dans cette dynamique unitaire, concertée, que nous avions de manière unanime retenu de ne pas rouvrir le Luma tout en permettant à certains qui pouvaient, à travers certains coins, permettre d'alimenter les demandes locales en viande et autres et permettant en retour aussi de continuer leurs activités à des échelles réduites. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous avions parvenu à décider ensemble de fermer encore pour quelque temps le Luma d'Adara pour mieux nous permettre de se bunkeriser, de se protéger contre ce virus envahisseur. Mais cette fermeture du Luma n'est pas aussi sans conséquences économiques, surtout sur les populations. Bien sûr, comme on l'a dit, cette pandémie nous a installés dans une situation économique très difficile. Mais comme on dit bien, rien ne vaut la santé. Pour pouvoir aspirer à se développer économiquement, il faut avoir une santé, il faut avoir une stabilité sociale, économique, politique pour tendre à une économie. Donc ce qui est le plus important, c'est de procéder par objectif et le premier objectif reste la santé. Une fois que nous aurons réussi cette mission, nous allons nous atteler à la recruse de l'économie parce que l'économie est portée par des hommes valides et des hommes valides, c'est des hommes qui n'ont pas la COVID-19. Alors, sur ce, est-ce qu'il y a des appuis prévus ou sous forme d'aide pour justement soutenir ces populations-là concernées ? Oui, c'est l'occasion de s'allier l'élan de solidarité des différentes personnalités politiques, économiques, sociales du Djolof qui, dans une dynamique vraiment solidaire, ont chacun apporté sa contribution. Partant des ministres à Lenguidjaï, des ministres à Monjöbelka, des députés à Niembeng, d'Aimangan Kissé, moi-même, des hauts conseillers Biramba, la mairesse Kumbadjaou de Sagata, les maires, les responsables politiques de l'opposition comme du pouvoir ont tous, dans un grand élan de solidarité, contribué à améliorer les conditions d'existence des populations vulnérables par des dons en riz, en sucre, en savon, entre autres. Sans parler aussi des subventions des différentes mairies. Les 19 communes du département de Lenguidjaï ont, sur la base de résolution de leur conseil municipal, chacune des mairies a vraiment contribué fortement à la dotation de denrées de première nécessité pour aider les populations. En attendant également l'appui de l'État qui, avec un travail aussi très rigoureux, très juste et transparent, des différentes commissions, des 19 communes, parce que tout dernièrement, nous avons été à Lenguidjaï au niveau de la préfecture pour évaluer les listes et les contentieux. Mais il faut vraiment noter qu'aucun contentieux, aucune réclamation n'a été faite sur ces listes-là pour montrer que le travail a été fait de manière démocratique, de manière transparente et de manière inclusive, tel qu'édicté par la feuille de route ou bien par la circulaire ou le décret présidentiel. Donc, pour vous dire que, sur ce plan, nous avons vraiment, le département de Lenguidjaï s'est comporté de manière exemplaire dans la sensibilisation, dans l'élan de solidarité, dans le respect des directives du président de la République pour que les moyens qui ont été dégagés ne soient pas détournés. Sur l'ensemble du territoire, il est prévu la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen. Je le disais dans la présentation, vous êtes le président de la commission éducation, jeunesse, sport et loisirs de l'Assemblée nationale. À qu'en pense justement cette personnalité que vous incarnez de cette reprise ? Oui, je dois avouer que l'Assemblée nationale ou bien la commission éducation de l'Assemblée nationale n'a pas été officiellement saisie de cette question. Mais cela n'entache en rien le travail sérieux et qualitatif qui a été fait par ces différents acteurs de ce secteur de l'éducation. Comme vous le savez, moi, je suis un adepte du respect de la spécialisation et que dans la gestion de la chose publique, quand des questions de cette nature, de cette envergure sont suscitées, je pense qu'il faudrait interroger ou recueillir l'avis des experts en la matière. Et je pense que c'est ce qui a été fait par le ministre de l'Éducation nationale ou bien les différents ministres en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour essayer de voir comment articuler ce projet-là. Et comme vous le savez, au regard de tout ce que les Sénégalais dans leur écrasante majorité ont fait, en commençant par vous, la presse, les médias, avec les cours qu'ils donnaient via vos médias à certains élèves qui étaient en classe d'examen, sans parler des cours de renforcement ou de capacitation qui ont été faits par-ci, par-là, par les mouvements des élèves étudiants ressortissants, entre autres, ont permis dans une certaine mesure d'entretenir l'enseignement de ces concernés-là durant ces deux mois de répit. Comme vous le savez, je pense que l'État, avec tout ce qu'il a mis comme moyen et toutes les projections qui ont été faites dans le secteur de l'enseignement, et que, sans parler aussi de la nouvelle donne, montrant que ce virus serait, serait bien, je dis bien, serait avec nous au plus tôt jusqu'au mois de septembre, donc devrait nous amener à prendre de nouvelles dispositions. C'est ce qui a motivé la reprise de ces cours-là pour d'abord ceux-là qui sont en classe d'examen, pour leur permettre de passer leur examen. Donc j'en profite pour leur souhaiter bonne chance et rappeler que, en tout cas, que nous avons foi aux experts de l'éducation de concert avec les responsables administratifs qui, ensemble, en collaboration avec les collectivités territoriales, vont travailler à permettre à cela de bénéficier d'un cadre approprié leur permettant d'être à l'aise le jour de l'examen et de passer avec Briot leur examen. Merci, honorable député Mambunam Sall. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoui. Je rappelle que... Oui, le plaisir est partagé malgré le fait que vous m'ayez forcé à me lever très tôt pour répondre à votre invitation en bonne serre. Merci, c'est normal avec vous, un de mes esclaves tout à l'heure. Je rappelle donc que vous êtes secrétaire générale des jeunesses socialistes, également président de la commission éducation, jeunesse, sport, loisirs de l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada